Chers camarades, féminisme, émancipation humaine est l'exposé que je vous soumets ce matin à la discussion. Nous sommes dans des situations politiques inédites où le capitalisme creuse de profond sillons d'inégalités, attise des conflits géostratégiques au mépris du bien-être de millions d'êtres humains. Et aborder le féminisme et l'émancipation humaine, c'est de mon point de vue sonner le toxin pour rapprocher les femmes et les hommes dans leur lutte pour le changement de société, avec la volonté politique de construire une société libérée de toutes les formes d'exploitation, de domination, une société dans laquelle les femmes existeront libres et égales, et c'est porteur d'espoir. Le capitalisme et le patriarcat, vous le savez, sont deux systèmes d'exploitation qui dominent la société. Le premier n'a pas inventé l'oppression des femmes, mais il s'en nourrit. Le second, le patriarcat, lui est antérieur comme système de domination qui traverse toutes les structures de classe, les institutions. L'idéologie patriarcale oppose les individus entre eux, fragmente les résistances, entretient les stéréotypes, empêchant toute transformation sociale. Cette idéologie se renforce avec la montée en puissance du néo-capitalisme financier qui jette les femmes dans une précarité de plus en plus grande, remet en cause leurs droits, tout en favorisant une régression idéologique chez les femmes elles-mêmes. En ce sens, la tendance de certains à subordonner le combat contre le patriarcat au combat contre le capitalisme est un leurre. Il s'agit de mener en même temps la lutte contre le capitalisme et le patriarcat, d'articuler les luttes, de les mener de façon solidaire, sans nier la singularité de ces deux systèmes d'exploitation, au risque de ne pas les combattre efficacement pour les abolir. Quand on évoque les questions d'exploitation et de production capitaliste, on touche inévitablement aux conditions dans lesquelles elles se reproduisent et on y voit que la domination masculine y est intégrée comme système. Nous parlons de féminisme, lutte de classe, car c'est un combat révolutionnaire contre toutes les formes d'exploitation qui s'entremêlent, un combat qui remet en cause le fonctionnement politique de nos sociétés, le pouvoir économique, familial, religieux. De tout temps, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans les mouvements insurrectionnels de l'Histoire, de 1789 à la Révolution d'Hecteur, en passant par la Commune, 1936, et la Résistance. Leurs luttes pour sortir des contradictions entre leurs propres aspirations d'émancipation et le rôle qui leur a été assigné dans la sphère privée, le foyer, ont permis à chaque fois de nouvelles avancées de leur émancipation. Ces luttes et succès permettent d'affirmer que toute lutte menée pour l'émancipation des femmes fait avancer l'émancipation humaine, et que tous les droits des femmes sont moteurs de progrès social en France et dans le monde. Parmi les féminismes, s'il y a des féminismes, le courant féministe révolutionnaire s'est construit à la fin du XIXe siècle, en France, en Angleterre, en Allemagne. Clara Zetkin est l'une des femmes emblématiques de cette période. Elle a proposé en 1910 une journée internationale des femmes qui est devenue depuis une journée internationale de lutte des droits des femmes que nous célébrons chaque année le 8 mars en France et dans le monde, où les femmes debout se rebellent, s'engagent, où leurs paroles se font écho pour construire un monde de paix et d'égalité. Quand des femmes, migrantes, arabes, asiatiques et noires, sans papiers comme celle du 57 boulevard de Strasbourg à Paris, se lèvent au lieu de se cacher, même qu'une lutte longue, complexe, contre la trêve des humains, contre leur employeur pour avoir des papiers, obtenir leur régularisation, des contrats de travail, une dignité, une vie, en fait tout simplement, cela modifie notre regard sur la place de celle ou de celui qui est différent de soi, par son sexe, son origine, son parcours professionnel, son église de migrantes, son orientation sexuelle. Féminisme et communisme sont liés. Le féminisme révolutionnaire, c'est celui qui lutte, qui prend de face l'adversaire, celui qui détient le pouvoir et l'autorité, qui manie le racisme, le sexisme, tout ce qui alienne. Le féminisme est une visée du projet communiste, qui concerne chacun, chacune de nous, et qui nécessite que nous menions de front et en même temps des combats. Alors, trois exemples. Lorsque, par exemple, le ministère aux droits des femmes est supprimé pour être intégré au ministère des familles et de l'enfance, parce qu'en soi, c'est un acte politique qui exclut les hommes de la sphère privée, renvoie les femmes à leur rôle de reproduction. Lorsque, par exemple, si le droit au travail est attaqué au cœur de la loi El Khomri, voie dans laquelle les droits des femmes sont en première ligne des attaques, parce qu'elles vivent le plus la précarité, la flexibilité. Ou, lorsqu'encore, les violences congégales envoient au cercueil une femme tous les deux jours et demi, et que ces cas de féminicides ne font pas la une de l'actualité des journaux, puisque sont considérés comme un fait divers dans une société patriarcale qui terrorise les femmes, laissant le machisme érigé quand même en droit. Tous ces combats donnent de la chair à notre projet politique de transformer la société et les reports de domination et d'exploitation, ce qui m'amènera à parler successivement. Je vous ai mis le plan. En ce qui concerne le patriarcat, je veux dire, notre visée émancipatrice ne vise pas à stigmatiser les hommes, à les désigner tous comme des oppréteneurs. Ils sont aussi des exploités. En dénonçant le patriarcat, nous dénonçons le politique et l'intime. Nous combattons dans un même mouvement la domination et la soumission, un système qui est intériorisé par les femmes elles-mêmes où elles sont asservies aux hommes en tant qu'objets et où les hommes sont assignés à tenir un rôle dominant dans la société. Quand on est femme, quel que soit l'âge, on découvre un jour comment on est traité soi-même ou comment les femmes sont considérées et pourquoi 40% des violences conjugales débutent à la première procèsse, pourquoi 86% des viols ou tentatives de viol sont perpétuées par un proche, pourquoi dans le monde aussi, 720 millions de filles sont victimes de mariages précaux. Ces questionnements renvoient à la domination des hommes sur les femmes, un système qui a une longue histoire, existe de façon autonome, est antérieure à l'alémiation des classes. Les rouages de notre société, ces institutions, syndicats, partis, mondes, politiques, tout ça reste pensé et construit par les hommes. Dès l'origine de l'humanité, les femmes sont ennuis par la sphère privée, la famille, elles sont privées de leurs droits économiques, politiques, tandis que la sphère du pouvoir a été occupée très tôt par les hommes. La période précapitaliste, c'est-à-dire période où le capitalisme émerge en Europe entre le XVe et le XVIIIe siècle, correspond à celle où les paysans sont arrachés de leurs terres pour en faire des populations ouvrières et où l'autonomie des femmes est violemment attaquée, réprimée. Des corps entiers de métiers occupés par les femmes, à l'époque, sont détruits. Les chirurgiens, par exemple, prennent la place des sages-femmes. Les femmes sont renvoyées aux travaux de la maison. Des persécutions sont exercées contre les pratiques d'avortement et de contraception dans le cadre de l'inquisition et de la chasse aux sorcières. Une répression féroce s'abat contre les manquements féminins aux devoirs familiaux. Décrypter donc l'ordre patriarcal et combattre les mécanismes qui font des femmes une propriété, un bien social à disposition du compagnon dans la vie privée, mais à disposition aussi des hommes, je veux dire, dans la société tout entière, c'est indispensable pour modifier, transformer radicalement les rapports de domination. Ça, c'est un système de dépossession de soi, de sa vie, de ses choix, en fait, un système d'exploitation. Quelques exemples. Il y a une alienation sur la sexualité des femmes par des remarques sexistes, des comportements, des gestes, ou qui vont pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une femme parce que les femmes, ou par des moqueries, ou par sa tenue festimentaire, ou quand le viol correctif, par exemple, est utilisé en raison de l'orientation sexuelle, ou quand le fait de porter une jupe, ou de rentrer tard le soir, suffit à certains, vous savez, de justifier que c'est de sa faute, elle n'avait qu'à part rentrer tard, et donc c'est généralement dans le discours dominant. C'est comme le viol, cette culture du viol, c'est pas vraiment un viol, on peut entendre dire, parce que vu que c'est sa femme, ou vu qu'elle a venu. Il y a alienation sur le corps des femmes également, dès lors qu'il est présenté comme un objet à disposition de tous, au travers des publicités, de la pornographie, qui réduisent les femmes à un corps, pour faire vendre, ou tout simplement pour les réduire à un stade inférieur. Ou bien encore, lorsque l'avortement est remis en cause, quand quelqu'un décide ou veut décider à la place des femmes, ça peut être le mari ou les églises, au nom de Dieu ou de l'État, avec les réductions des dépenses de santé, et bien d'autres dépenses. Donc la déconstruction du poids de la culture patriarcale est importante dans notre société, dans la vie économique et politique, dans tous les savoirs, les scientifiques, les arts, etc. Il s'agit donc de la déconstruire, parce qu'elle rend la domination masculine comme inhérente à la société. Et elle justifie, elle-même, les pratiques de soumission, de harcèlement, à l'encontre des femmes, y compris des violences jusqu'au hôte. Ces violences ne sont pas innées, mais elles sont construites par pratiques sociales, qui font dire, d'ailleurs, à François Géritier, anthropologue, de toutes les espèces animales, l'espèce humaine est la seule, où les mâles tuent les femelles. Le maintien de la construction universelle et biologique intangible a pour conséquence les rejets de tout ce qui n'est pas dans ses normes patriarcales. Par exemple, le rejet des LGBT ou le rejet du mariage pour tous. Au niveau du mariage pour tous, vous vous rappelez, ça a fait l'objet de violentes campagnes des forces réactionnaires parce que c'est le maintien de la famille traditionnelle. Le mariage pour tous a été l'objet d'une violente violence à cet égard. D'ailleurs, est-ce qu'on n'entend pas dans les couples homosexuels lequel des deux est l'homme dans le sens lequel des deux domine ? C'est ça que ça veut dire. Donc, cette famille traditionnelle est le fruit de construction politique par l'État dominant et de pratique dans la répartition des tâches. Une bonne épouse, ce qu'on entend dire, c'est quand même entièrement celle qui est à disposition de son conjoint dans tous les sens du terme. Une bonne mère, c'est celle qui assume seule la charge de ses enfants. Et bien sûr, dans les deux situations, il ne vaut mieux pas être dans le monde du travail pour être totalement au service du mari et des enfants. Donc, tendre le coup à ces préjugés, à ces croyances de tout type qui font croire que la division du travail est le produit d'un destin biologique, d'un chromosome Y ou X, et bien c'est ce que je vous propose de réfléchir ce matin. Les situations des femmes et des hommes ne relèvent pas d'une causalité biologique, mais elles sont des construits sociaux engagés dans un rapport social spécifique que sont les rapports sociaux de genre. Et comme tous les rapports sociaux, ils ont une base matérielle, le travail, et ils s'expriment à travers la division sociale du travail entre les sexes qui est nommée division sexuée du travail. Nos identités de femmes et d'hommes, je vous le disais tout à l'heure, sont construites par nos apprentissages, nos expériences, quel que soit le sexe. Cette division du travail, elle n'est pas naturelle, innée, elle est enseignée dès notre plus jeune âge, au plan scolaire, et elle se poursuit toute notre vie sur le plan idéologique, économique, social, culturel. Dans cette division sexuée, les plus exploitées sont les femmes, et parmi elles, les immigrés. Et cette division, elle prend plusieurs formes. Alors d'une part, la division du travail dans la famille, et entre la famille et l'entreprise, et on verra une deuxième division. Donc la prise en charge du travail domestique interroge chacun de nous. Les femmes assument 80% des tâches ménagères du foyer, et contrairement à ce qui se dit, ce pourcentage ne se réduit pas. À cette réalité s'ajoute la division du travail entre la famille et l'entreprise. C'est-à-dire qu'il met les femmes en responsabilité de s'occuper de la famille, tandis que les hommes ont en responsabilité de la faire vivre. Une femme sur deux, suspens son activité à la naissance d'un enfant, contre un homme sur neuf. C'est cette division qui s'exprime dans l'analyse d'Engels de la double exploitation des femmes. Dans la famille, je cite, « Dans la famille, la femme est le prolétaire, l'homme est le bourgeois, et qui, dans la société capitaliste, font des femmes de simples instruments de production n'ayant pas la même valeur. » Alors, il y a une grande famille, une grande diversité de familles, de modèles parentaux, homoparentaux, monoparentaux, recomposés, mais on va dire que les mécanismes restent. Le terme de travail domestique, c'est de dire en plus en plus effacé au profit de cumul, conciliation des temps, comme si le travail domestique est un appendice du travail salarié toujours accolé à un casse-tête féminin, mais qui cache en réalité les problèmes de partage des tâches dans la famille et le manque important de services publics, comme par exemple les crèches, les écoles. Or, l'articulation des temps, travail domestique, activité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est une problématique à faire évoluer pour tendre un partage équilibré, également en lien avec une réduction du temps de travail pour toutes et toutes. L'autre volet de division du travail, je vais vous aborder maintenant, c'est dans l'entreprise. Le droit au travail des femmes est un droit chèrement acquis. Elles sont des salariés à part entière, mais en même temps des travailleuses à part. Leur rapport au travail n'est pas identique à celui des hommes en raison du partage des tâches qui reproduit dans la sphère salariée le partage traditionnel des rôles dans la famille. Elles sont toutes confrontées aux inégalités de classe et aux dominations de sexe. Les femmes migrantes sont dans une situation vulnérable, celle d'exéler sans papier, une croix à exploiter férocement, car sans droit, sans statut. Soyons réalistes, exigeons l'impossible, une phrase qui résonne bien dans l'oreille, je trouve que ça va bien à la lutte exemplaire des femmes de ménage des grands palaces parisiens. Leur succès nous invite à en tirer toutes les leçons. Ils nous questionnent en fait sur les discriminations sociales, raciales, leur accès à toutes les filières professionnelles et dans la société, sur leur droit de vote à toutes les élections et droit d'éligibilité. Notre visée émancipatrice repose sur les droits fondamentaux de la personne, dont le droit au travail a égalité. Et en cela, les femmes sont au cœur pour remercier le travail. Avoir une approche genrée du monde du travail est essentielle pour ouvrir les chemins de transformation des rapports d'exploitation. Cela nous permet de saisir les rapports de pouvoir, invite à penser leur interaction, les imbrications entre les rapports de classe et les rapports de sexe. On en comprend l'importance quand on se rappelle comment les forces réactionnaires s'en sont prises aux ABCD de l'égalité. En dénaturant les modules d'apprentissage à l'école autour de l'égalité des filles et des garçons, en organisant les journées de retrait à l'école, les extrémistes réactionnaires maintiennent l'idéologie patriarcale et stéréotypes et empêchent les filles comme garçons de s'émanciper et de penser leur avenir à égalité. Avec l'approche genrée, on a un outil qui aide à ne pas neutraliser les discours. C'est important dans notre communication. Si on parle de chômage de façon neutre, sans dire qu'il contient à 60% les jeunes filles, par exemple, on les rend invisibles. Parler d'un être de façon asexuée est compris par tous comme un être masculin. Donc, on a besoin de savoir de qui on parle. Or, les filles réussissent mieux à l'école, elles sont plus diplômées que les garçons, brillent au bac scientifique, dans les études supérieures, mais elles disparaissent au fur et à mesure dans les disciplines comme la physique. Le ploi d'éducation des orientations scolaires universitaires est frappant. Les filières technologie santé sont à 90% composées de filles, les filières technologie industrie à 90% des garçons. Une telle répartition est un poids mort pour l'avenir du pays quand on sait les difficultés des filles pour engager un cursus d'ingénieurs alors que la France a besoin de 10 000 ingénieurs supplémentaires par an. Quand l'Union des étudiants communistes par exemple demande la polytechnicité des filières et des métiers, c'est une démarche qui vise à faire reconnaître les compétences techniques de direction et les compétences personnelles dans chaque activité et qui tend à modifier la division sexuée du travail. En France, l'égalité est un enjeu politique majeur et il convient d'identifier les inégalités voir comment elles s'appuient. Regardez comment la division sexuelle du travail modèle les formes de travail et d'emploi. C'est une démarche indispensable pour construire de nouveaux processus d'émancipation humaine qui nous l'héberge d'échelle d'exploitation. Prenons les emplois occupés par les femmes. Ils sont majoritairement cantonnés dans 4 secteurs d'activité sur les 24 existants commerce de détail, santé, services sociaux, éducation, administration publique et qui prolongent à la maison le travail fait à la maison. Ils sont seulement 10% de conducteurs de bus mais 97% des aides à domicile, 99% des assistants maternels. Là où les salaires sont les plus bas, les possibilités de carrière et évolution professionnelle les plus réduites que dans les filières à prédominance masculine. Leur savoir, leurs formations, compétences sont dévalorisées. Comment admettre que les infirmières qui ont une compétence technique gigantesque ne sont pas valorisées sur le plan salarial et leur formation de 3 ans d'études reconnue que par un BOP plus 2 ? Comment admettre que le travail des assistantes maternelles, travail utile, combien utile à la société, n'est ni qualifié ni reconnu, que le développement de ces métiers se fait en liaison avec la classe organisée de services publics comme la petite enfance, pérennisant en même temps un système qui éclate davantage les femmes. Ce qui est détruit, nous le pensons, peut être reconstruit dans un nouveau code du travail qui prend en compte les professionnalisations dans une logique de services publics pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Prenons le temps partiel. Alors que l'entrée des femmes au travail a été faite par les temps pleins, le temps partiel a été présenté comme un cadeau fait aux femmes pour concilier travail domestique et travail professionnel comme une bonne solution pour elles, comme si l'articulation des temps domestiques et activités professionnelles ne concernent que les femmes. Sous emploi permanent, le temps partiel a permis que l'emploi des femmes constitue la principale variable d'ajustement des politiques d'emploi qui engendrent des gains de productivité est important. L'intensité du travail est telle que le même emploi n'est pas tenable à temps plein. Le travail féminin est, il reste, un laboratoire expérimental du capital dont sa recherche est effrénée au profit. Il n'y a pas de choix fait par les femmes quand leurs droits professionnels sont dégradés, méprisés. poursuivre pour certaines par exemple au congé parental plutôt que de reprendre un boulot partiel sous-payé et tentant quand le système capitaliste subventionne le congé parental et qu'il en profite en même temps pour corriger les chiffres du chômage. Prenons la précarité. Il est le fil conducteur de tout ce qui se joue autour du travail des femmes depuis 30 ans avec l'accroissement des contrats atypiques CDD, durables, de tout genre que les lois Macron et le Khomri aggravent avec de nouvelles formes d'exploitation institutionnalisée. Travailler le dimanche, avoir une amplitude de travail de 12 heures, c'est toute une organisation de vie qui se complique, ce d'autant que les précarités s'ajoutent pour les femmes, travail, logement, transport, enfant et ça constitue un véritable enfermement, une femme sur trois et chef de famille monoparentale. Prenons les écarts de salaire femmes-hommes. C'est une des inégalités les plus criantes. 25% de salaire en moins pour les femmes, tout emploi confondu. À temps de travail et post-égal, l'inégalité salariale est de 4% au début de carrière, 17% en milieu de carrière et elle se creuse avec l'arrivée d'un premier enfant. Ces différences ne s'expliquent pas seulement par la maternité, ce qui est en soi et est intolérable. Elles sont identiques pour les femmes qui n'interrompent pas leur carrière ou qui n'ont pas d'enfant. La part inexplicitée de différence de salaire est de 10,5%. Une discrimination parce que femmes et que certaines d'entre elles ont porté devant la justice pour discrimination salariale et qu'elles ont gagné. Donc preuve en est que l'égalité salariale est universelle et qu'il tire la société vers le haut. Je pense qu'on peut penser raisonnablement que l'application stricte des lois et leur suivi par les syndicats est réalisable avec un mis en place de sanctions à l'encontre des entreprises contrevenantes si le combat pour marquer des points pour plus d'égalité devient vraiment une préoccupation majeure des syndicats et pas seulement l'affaire de quelques syndicalistes. Prenons l'évolution de la mixité dans les métiers dans les filières mixtes. Les hommes y occupent les emplois les plus qualifiés les femmes y sont adjointes insistantes. Mais la mixité ce n'est pas l'égalité salariale. Quand on regarde de près les parcours dans les mêmes métiers on regarde le rapport de situation comparé dans les comités d'entreprise on s'aperçoit que les femmes n'ont pas le même salaire les mêmes avancements les mêmes évolutions que les hommes nous donnant autant de raisons de faire de l'égalité je dirais un principe intangible dans l'accès aux mêmes activités et dans l'exercice des responsabilités à parité. La mixité dans les filières et les emplois est aussi une condition de l'égalité femmes-hommes. Elle permet elle permet à des femmes d'accéder à des filières masculines et aux hommes d'accéder à des filières dites féminines. Je prends par exemple l'arrivée d'hommes dans les crèches. Ils n'y perdent pas leur virilité les femmes leur féminité mais ils participent ensemble à l'éveil des enfants leur transmettent une culture mixte dans l'éducation. La mixité reste pour nous une des réponses à déconstruire le patriarcat et à s'émanciper. Aborder la pénibilité du travail de façon genrée fait apparaître que la pénibilité physique des activités concerne les employés dans les services de soins à la personne les caissières des magasins qui déplacent une tonne chaque heure de travail. Ces pénibilités physiques ne sont pas reconnues ni la pénibilité psychologique dans les métiers de contact avec le public. Les organisations de travail sont donc au centre des souffrances des mal-être qui explosent partout. Réduire toutes les formes de pénibilité qui existent c'est participer à la mise en place de solutions pour modifier les organisations de travail les parcours de travail les sécuriser donner des droits nouveaux aux salariés pour que leurs propositions soient entendues et contribuent à l'amélioration des services rendus par exemple dans les métiers de contact à l'amélioration de la production et à libérer les intelligences et les savoir-faire pour que le travail ait un sens et qu'il soit utile et reconnu comme tel dans lequel on se réalise qu'il soit libéré des dominations. Prenons enfin les inégalités entre les femmes elles-mêmes elles s'accroissent dans les métiers où elles accèdent à des postes de responsabilité parce que les femmes sont 39% des cadres et bien s'instaure également une division des tâches avec le plafond vert aux femmes des fonctions de ressources humaines de communication moins valorisées que les hommes preneurs de risques eux de stratégie de finance des fonctions qui sont mieux valorisées avec davantage d'avancement. Il est même demandé aux femmes une plus-value dans leur compétence La conception sexuée du travail a des conséquences extrêmement négatives sur les retraites puisque une femme sur trois une retraite est à 700 euros et que le montant de retraite en 2013 est de 993 euros pour les femmes il est de 1642 euros pour les hommes. Travailler dans le même temps à la redéfinition des métiers de même valeur c'est-à-dire à travail de valeur égale salaire égale et bien vise à faire reconnaître les diplômes des femmes leurs expériences pour contribuer à réduire les écarts de salaire dans le cadre d'une sécurité emploi de formation tout au long de sa vie. Une sécurité d'emploi formation qui favorise aussi dans le même temps l'accès à toutes les activités. C'est la voie du progrès de l'égalité de l'émancipation et ça changerait la donne. Je vais aborder aussi dans le travail la question du poids du patriarcat qui me paraît évident qui est omniprésent dans le monde du travail. Le harcèlement, les violences sexistes au travail sont des violences sur les femmes assises sur des rapports de domination et d'intimidation qui ne sont pas toujours du fait de la hiérarchie du lien de subomination. L'humour au travail fonctionne comme une arme à double tranchant avec son camouflage en amusement bénin à travers l'argument « c'est juste une blague » mais qui jouent un rôle majeur dans la diffusion des préjugés sexistes. 80% des femmes salariées considèrent qu'elles sont régulièrement confrontées à des attitudes sexistes. Ces violences sont incompatibles avec une société fondée sur le respect de l'autre et sur l'égalité homme-femme. Elles sont trop souvent tues, cachées mais elles sont une réalité massive. Pour les trois quarts des femmes actives qui indiquent être concernées, cela se traduit par des propos dégradants pour les femmes, intrusion dans la intimité, harcèlement, gestes répétés malgré leur absence de consentement et exercés au nom de supériorité masculine ou éventuellement de chantage économique. Le sexisme n'épargne pas celles qui résistent et bien sûr qui luttent. Ces violences amoindrissent leurs sentiments d'efficacité personnelle, engendrent perte de confiance en soi, souffrance physique et psychologique. Combattre la loi du silence pour faire cesser ces pratiques, c'est une arme aussi importante que d'écouter les femmes, leur donner la parole, agir avec elles et surtout aussi les soutenir jusque dans les longues procédures juridiques lorsqu'elles ont perdu leur travail pour harcèlement et les accompagner tout au bout. C'est un combat pour l'émancipation humaine, y compris pour un code du travail qui pénalise les employeurs responsables de ces situations et indemnise les femmes pour qu'elles se reconstruisent. Donc, sur cette partie dimension sexuelle, je veux dire que la bataille du redéploiement industriel se gagnera par la mise en œuvre de nouveaux rapports de sécurisation, d'emploi de formation, parcours mixtes, emprunts de nouveaux rapports femmes-hommes libérés des stéréotypes qui nous emprisonnent. Donc, maintenant, je voudrais aborder la question d'IVG, contraception, droit de disposer de son corps et des libertés sexuelles. Le combat des femmes à disposer de leur corps est un combat permanent. Le droit à la contraception, c'est une révolution pour les femmes de ne pas subir mais de décider leur sexualité. Le droit à l'avortement est un droit fragile en France et en Europe. En Espagne, si vous vous rappelez, la famille ne plus existait et sans les mobilisations massives de rues de solidarité internationale, les femmes de ce pays ne pourraient plus accéder à ce droit. A la même période, d'ailleurs, vous vous rappelez que le rapport Estrella prévoyait en France une politique commune d'accès aux contraceptifs à l'avortement, source d'intiétude, bien sûr, des féministes à disposer de leur corps et ce rapport a été rejeté au Parlement européen. En France, la succession d'attaques contre la loi HPSP, c'est Hôpital, Patients, Santé, Territoire, qui a entraîné la fermeture de plus de 100 maternités où sont pratiquées les IVG, a compliqué l'accès à l'avortement et a réduit considérablement son accès. En s'attaquant au point ancestral des traditions rétrogrades, le mouvement féministe en France a permis que le droit à l'avortement soit conquis en 1975, quand même relativement récemment, après la loi sur la contraception. Ce ne fut pas sans heurts que la loi fut votée après bien des mouvements subversifs marquants, dont celui de 1971 avec le manifeste des 343 femmes qui déclaraient ouvertement avoir en frein avoir avorté et avoir en frein la loi. La procréation donne un pouvoir aux femmes que les États ou les religions entendent contrôler à leur place pour faire perdurer leur modèle de société patriarcale et c'est en ce sens que les réactionnaires familialistes partisans du maintien des femmes sous domination masculine organisent en permanence des campagnes idéologiques, des actions jusqu'au commando anti-IVG. Cet été d'ailleurs c'est la tentative de l'ordre des pharmaciens d'intégrer dans le code de théologie vous rappelez une clause de conscience leur permettant de refuser d'effectuer un acte pharmaceutique susceptible je cite d'attenter à la vie humaine c'était de même nature puisque au travers de cette clause qui par la mobilisation a été reculée mais vigilance toujours toujours et bien cette clause ils auraient pu refuser de délivrer des contraceptifs voilà mais par la mobilisation donc ce qui signifie qu'en permanence voilà nos mobilisations sont nécessaires les femmes n'ont pas besoin de tuteurs ni de décideurs à leur place les mobilisations sont nécessaires à chaque fois pour que nos droits soient maintenus et améliorés et pour que de nouvelles avancées voient le jour comme on a vu l'année dernière avec la suppression du délai de 7 jours par rapport à l'avortement délai de réflexion entre la première consultation médicale et l'examen d'IVG qui était un délai de réflexion mais en fait c'était un délai qui visait à infantiliser les femmes faire réfléchir celles qui s'y venaient elles avaient déjà tout réfléchi le droit disposé de son corps est une liberté qui n'a pas de prix c'est celle de jouir de son corps une sexualité épanouie une émancipation humaine pour les femmes et les hommes cela renvoie à la question dans quelle société voulons-nous vivre une société de liberté d'égalité qui abolit les dominations des exploitations pour ouvrir la voie au communisme et parmi ces abolitions le combat pour l'abolition de la prostitution qui fait l'objet de ce que j'aborde maintenant dans le combat pour l'émancipation humaine contre la marchandisation du corps et de la sexualité des femmes un pas a été franchi en avril de cette année par l'adoption de la loi de lutte contre le système prostitutionnel la loi entre en conformité avec la position abolitionniste de la France les personnes prostituées ne pourront plus être verbalisées pour racolage elles disposeront d'un accompagnement financier et social lorsqu'elles souhaitent sortir de la prostitution leurs clients à 100% des hommes risqueront une amende avec inscription aux casiers et judiciaires en faveuré civil rien n'aurait été possible sans l'opiniâtreté et la pugnacité des parlementaires communistes et sans l'opiniâtreté également des associations féministes l'engagement d'hommes au travers des 1880 qui ont dit oui à l'abolition de la prostitution avec zéro macho à l'appel de jeunes également pour l'abolition ont contribué à mettre au pilori la tribune des 43 salauds touche pas ma pute dans son concept patriarcal d'asservissement et de violence masculin car les conséquences des violences de la prostitution ne sont pas un détail les témoignages des survivantes nous le rappellent la prostitution n'est pas un choix de billes ni une activité excusez-moi parce que c'est toujours un moment difficile de parler de ça elle est un trafic d'êtres humains à l'échelle planétaire de femmes vulnérables pour une partie de territoire d'une extrême pauvreté de pays en guerre 85% des femmes sans papier sont venues par des trafics mafieux d'Afrique subsaharienne d'Asie d'Ordre de l'Est esclavagisées droguées 38% d'entre elles sont violées leur taux de suicide est de 12 fois plus élevé 70% des prostituées sont victimes de troubles psychosomatiques on parle de personnes polytraumatisées et les coûts médicaux sont élevés à évaluer à 86 millions d'euros la loi acte que l'achat d'actes sexuels est interdit par la loi le corps n'est pas un bien à disposition du capitalisme ça lui rapporte gros 853 millions d'euros en France l'abolition est une émancipation humaine c'est une progression dans la représentation des rapports femmes hommes dans la représentation que le corps des femmes dans la rue n'est pas un corps à prendre l'abolition elle contribue au recul des stéréotypes elle fait avancer l'idée que l'espace public appartient à toutes à tous et qu'il se partage sans entrave elle est une avancée pour obtenir d'autres moyens humains et financiers bien sûr pour la personne la réinsertion sociale des personnes et pour des personnes prostituées parce que c'est un long chemin et pour poursuivre la lutte de démantèlement des réseaux de traite et de proxémétisme elle est une avancée dans l'affirmation que le corps est une marchandise et j'ouvre une parenthèse pour vous dire ce que Marx disait en 1847 dans la logique économique dans l'échange marchand qui était déjà installé je cite fin de citation pour les progressistes que nous sommes l'émancipation humaine ne peut s'ouvrir de l'asservissement de quiconque l'inaliénabilité du corps s'oppose à la marchandisation des corps ce qui est également au centre de la gestation pour autrui GPA mère porteuse j'évoque maintenant l'idéologie néolibérale et ses appétits financiers n'ont pas de limite et à l'heure de la mondialisation j'ai dit les corps des femmes doivent être utilisés dans l'exploitation sexuelle comme la prostitution mais dans l'exploitation de la reproduction comme la GPA la maternité de substitution dans la course au profit tout devient marchandise depuis 1994 la France la France interdit la GPA et la sanctionne toutes les lois biotiques votées depuis confirment son interdiction pour les personnes en situation d'infertilité de désir d'enfant d'impossibilité biologique d'en porter un bon nombre de ces personnes en ayant les moyens en recours à la maternité de substitution dans les pays où elle est autorisée au profit de réseaux qui tirent de la misère des femmes des produits incommensurables la GPA c'est l'aliénation la dépossation d'un être humain pour un désir individuel quelques chiffres de sub-business dans lesquels la vente des ovocytes et les lueurs de ventre font des affaires commerciales juteuses en ventre aux Etats-Unis au Canada les tarifs affichés en 2015 à un salon à Bruxelles varient de 60 000 à 150 000 euros dans ce commerce l'indemnité accordée à la mère porteuse varie de 2 000 à 20 000 euros en Californie celle de la donneuse de vos sites de 2 500 à 5 000 euros bon nombre de citoyens citoyennes ont découvert ces scandales à l'occasion de vous rappeler de rejets d'enfants nés handicapés dont les donneurs d'ordre n'ont pas voulu et pour laquelle la génitrice n'a pas été indemnisée qui élève l'enfant handicapé en Inde l'indemnité varie de 3 000 à 5 000 euros pour la génitrice qui va à terme et sans handicap d'enfant l'indemnité à la donneuse de vos sites varie de 300 à 738 euros dans la société dans laquelle nous voulons vivre ce n'est pas celle où les pauvres sont exploités encore davantage et ça n'est pas celle qui induit qu'on peut tout consommer qu'on peut tout acheter ce qu'on veut et qu'à ce titre on peut louer le ventre des femmes en faire un objet de spéculation d'asservissement et si le 19ème siècle a mis fin à l'esclavage au fait que l'esclave ne possède rien ni son corps ni son travail ni ses enfants et bien je pense que le 21ème siècle il peut être le siècle de mise en marche de l'inaliénabilité de la personne humaine et de mettre fin aux violences exercées sur les femmes leur corps et leur tête donc la société dans laquelle nous voulons vivre c'est celle de cessation de ces logiques capitalistes et des dominations les pressions sur ce sujet sont vives en Europe pour aboutir à une recommandation favorable à la GPA éthique ou commercial destinée aux 47 pays membres recommandation qui est d'ailleurs en contradiction avec la résolution 114 adoptée en 2015 par le Parlement européen qui condamne la maternité de substitution avec les élus communistes nous nous mobilisons actuellement au niveau européen pour déjouer les manœuvres politiques qui auraient pour objet d'encadrer la GPA altruiste de violer les droits des femmes et des enfants un mouvement est en marche pour l'abolition universelle de la gestation pour autrui de la maternité de substitution partout dans le monde c'est très actuel l'enjeu de cette abolition c'est d'ouvrir la voie vers l'émancipation humaine vers des chemins nouveaux de rapports d'égalité hommes-femmes de nouveaux rapports de solidarité de coopération nord-sud les batailles que l'on mène que l'on gagne bien sûr ce sont celles que l'on mène c'est une ouverture à la lutte à mener ensemble partout les femmes sont en première ligne des attaques partout elles luttent dans le monde donc j'évoquerai maintenant la dernière partie donc c'est lutte brièvement lutte et solidarité avec les femmes dans le monde et leurs espoirs de paix la situation des femmes dans le monde renvoie aux inégalités donc présentes dans le monde à tous les niveaux au bouleversement urgences et défis auxquels l'humanité est confrontée et elle est la nécessaire impulsion d'une politique de paix de partage des richesses de la planète d'une politique d'égalité hommes-femmes partout les femmes s'organisent en réseau en France par exemple au niveau du CMDF du collectif national droit des femmes dans lesquels les communistes sont très actifs des dignes représentants ici dans la salle en France en Europe et dans le monde au travers de la marche mondiale des femmes qui se déroule tous les 5 ans elle a traversé l'Europe l'année dernière pour défendre et porter les droits des femmes et également sur le plan politique européen au travers du PGE de la gauche européenne présidé par Pierre Laurent dans le réseau féministe Elfem les luttes des femmes diffèrent d'un pays à un autre selon le degré de leur oppression de leur liberté elles ont en commun la remise en cause du système patriarcal érigé partout en système qui au nom de tradition pur produit d'oppression patriarcale les confronte au mariage forcé au rang de reproductrice leurs corps sont lapidés vitriolés violés utilisés comme arme de guerre esclavage sexuel interdit d'activité privée de liberté je dirais autant de qualificatifs de souffrance physique psychologique que nous condamnons elles ne renoncent pas elles sont nombreuses à s'engager dans tous les domaines de la vie pour le travail la contraception l'avortement la paix toutes leurs victoires sont les nôtres les jeunes filles béninois viennent d'obtenir la gratuité de leur scolarité pour leur secondaire savoir que le droit à l'éducation des femmes elles sont deux tiers des adultes illettrés dans le monde et bien contribuent à faire reculer les pratiques de mutilation génitale ouvrent le voie d'une sexualité de plaisir partagé le droit à l'éducation contribue également à réduire de 43% la malnutrition des enfants chaque jour les femmes apportent leur pierre à l'émancipation humaine au développement de la planète une idée du développement durable et solidaire c'est elles qui produisent 70 à 80% de la nourriture dans les pays en voie en développement alors qu'elles ne sont que 7% à bénéficier des investissements agricoles totaux leurs connaissances écologiques leurs expériences dans les pays où ce sont elles qui produisent et donc nourrissent sa famille leur lutte pour la liberté des semences sont des atouts pour la sécurité alimentaire pour un nouveau mode de production pour la préservation des biens communs de la planète donc le monde de paix de progrès est en gerbe dans les mobilisations populaires des peuples dans lesquelles les femmes prennent une part active et le mouvement des femmes je ne ferai pas le récit on pourra venir dans le départ et une des libertés qui est chère aux femmes c'est la paix quand vous savez les femmes sont réduites à un statut inférieur lorsqu'elles n'ont plus de liberté s'accomplit leur mobilisation pour faire reculer les nationalismes les extrêmes droites les fondamentalismes les foyers de guerre ceux allumés au Moyen-Orient et pour restreindre leur liberté empêcher les résistances ce sont les droits des femmes qui sont attaquées en premier je terminerai là-dessus parce que je vois que le temps passe je vais souligner le fait qu'un peuple kurde un peuple organisé c'est le peuple kurde qui se bat actuellement dans cette région région d'affrontement des puissances capitalistes des forces de l'OTAN des forces islamistes il représente une alternative dans la lutte contre Daesh pour mettre un terme à la semonseillement de cadavres dans cette région riche de ressources naturelles ce peuple n'est pas libre mais il est opprimé mais il est organisé il est doté d'un projet égalitaire porté par l'organisation kurde qui est le résultat d'un processus politique engagé depuis plus de 30 ans le niveau de liberté et d'égalité des femmes détermine la liberté de tous voilà et c'est ce projet en fait que les femmes kurdes ont combattu aux côtés des hommes et fermé les Daesh à Kobané et dans d'autres villes donc regardez je pense aujourd'hui l'état du monde nous oblige à approfondir toutes ces situations pour amplifier les mobilisations populaires à travers le monde et la paix est urgente pour tous les peuples Syrie Palestine Irak elle est urgente pour les femmes les hommes pour se reconstruire et pour vivre dans une société émancipée et sont derrière tout ça les enjeux de développement de biens communs de l'éducation de la santé du droit à l'énergie dont il est question puisque construire un autre monde c'est possible voilà la situation des femmes en conclusion je termine elle relève toujours le degré d'avancement démocratique et progressif de la société notre riposte je dirais ne peut être efficace que si nous parvenons à mettre en dynamique une force collective suffisamment puissante et déterminée qui lutte pour transformer le capitalisme et le patriarcat en commun ça repose pour l'engagement des révolutionnaires que nous sommes femmes-hommes à sonner le toxin comme j'ai dit en introduction voilà pour aborder le féminisme dans tous les domaines de la situation y compris économique et en transformant le travail voilà j'ai été raccourci pour nous laisser le temps du débat je m'excuse d'avoir été longue merci merci merci